Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui de présentation ou de petite review ou de test ultra rapide si vous voulez du Motostream. Alors qu'est-ce que le Motostream que vous pouvez voir ici dans sa boîte que j'ai habilement remballé n'importe comment ? Et bien de simplement c'est un petit appareil que je teste depuis maintenant plusieurs mois et qui permet à une enceinte ou un système audio seulement filaire de devenir compatible Bluetooth en le branchant sur une prise jack ou une prise RCA Donc c'est vraiment un petit appareil qui m'a paru très très sympathique parce qu'il permet à des vieux appareils de pouvoir y retrouver un semblant de jeunesse sans avoir à racheter un système audio très récent si votre système audio actuel vous convient ça vous permet de pouvoir le rendre un peu plus récent et tout de suite passons au contenu de la boîte qui va être très rapide. Donc je ne l'ai pas remis parce que normalement il y avait ici une sorte de petit plastique autour pour pouvoir protéger l'appareil donc le motostream en fait est assez design en fait c'est un petit, comment on peut appeler ça ? J'ai envie de dire un prisme mais ce n'est pas un prisme, voilà c'est une forme géométrique bizarre avec à l'arrière comme vous pouvez le voir un port pour une prise jack et un port micro USB qui sert justement à alimenter le motostream parce que oui il n'y a pas de batterie dans ce motostream j'en reparlais tout à l'heure. En dessous nous avons un petit côté agrippant avec la norme CE, ne me jetez pas la poubelle, la norme Bluetooth il y a d'autres choses de marquer, c'est en focus mais il n'arrive pas à les lire donc vous pouvez les lire si vous avez envie Boum, je l'ai fait tomber, ça commence bien, bon il n'est pas bougé depuis quelques mois et là il vient de prendre sa première gamelle, yuppi ! Donc ensuite dans la boîte des coins des Valet Motostream ensuite vous devez, enfin vraiment vous devez directement tout sortir par ici, vous avez un petit bout de carton à tirer, c'est vraiment bien emballé là-dessus j'ai rien à dire, la boîte est vraiment sympathique sur le côté on vous marque les petites caractéristiques, en plus c'est compatible NFC d'ailleurs ça vous marque des choses en anglais donc on ne va pas les lire en bas il y a marqué les accessoires, donc le motostream, un chargeur mural, un câble RCA et un kit de démarrage rapide, vous remarquerez qu'il n'y a pas de câble jack 3.5mm dedans ce qui est un petit peu dommage donc après il ne nous reste plus que cette petite boîte que nous allons ouvrir donc encore une fois c'est assez bien fait, on ouvre sur le côté et dedans qu'est-ce que nous avons, nous avons un câble RCA vers jack que je n'ai pas déballé parce que moi personnellement je n'en ai pas l'utilité donc voilà il est resté dans sa boîte, j'ai ma vie ensuite nous avons un adaptateur prise chinoise, si pas de bêtises, à prise européenne parce que oui, comme vous allez le voir maintenant, l'adaptateur secteur de ce motostream est de base en prise en fait je ne sais même pas quelle prise, si dessus c'est marqué est marqué Made in India, cool ça me semble être la prise américaine chinoise mais là dessus je ne suis pas sûr et donc pour éviter de reproduire des adaptateurs muraux, ils ont juste eu l'idée de donner un bon adaptateur chine vers prise européenne c'est vraiment un très bon adaptateur comparé à ce que je trouve d'habitude avec les téléphones chinois ou les téléphones no name vous voyez que je n'ai pas fait que du no name mais j'ai aussi fait du chinois avec les Meizu et les Xiaomi et bien c'est vraiment de très bonne qualité ce petit adaptateur, c'est vraiment très appréciable donc voilà pour ce qui est du contenu de la boîte et passons tout de suite à la petite review de ce motostream alors comment ça fonctionne ce petit motostream, j'ai tout rangé comme un con, bravo alors que je vais tout vous installer de tout, bref, n'importe quoi donc le motostream, comme je vous l'ai montré d'ailleurs, il y a deux prises on va commencer déjà par l'alimenter on prend le câble micro usb, la prise micro usb hors caméra ce sera mieux, vous voyez, voilà, je l'ai branché ensuite vous devez le brancher sur une prise murale, ce qui est juste en dessous de moi donc voilà, le motostream on va le mettre ici allez, on tire sur la prise et c'est bon à savoir que l'adaptateur enfin l'adaptateur Sheed vers Europe fonctionne justement avec les prises qui contiennent la terre ce qui n'est pas toujours le cas avec les produits qui ont besoin d'un adaptateur ce qui est une très bonne chose et heureusement sinon je le condamne à ce produit directement donc après que vous avez fait ça, tout simplement vous pouvez démarrer votre motostream et comme vous allez le voir, il faut rester appuyé sur le petit bouton ici et voilà, ça fait de la lumière, donc là c'est à dire que l'appareil est démarré ensuite, comment on fait pour l'associer ? alors tout simplement déjà, on va commencer avant de l'associer avec un système audio à l'associer avec un téléphone, alors je vais prendre le téléphone qui est derrière moi donc voilà, j'ai pris le LG G3 qui était juste derrière moi et je vais tout de suite l'appairer avec le téléphone donc le voici, le LG G3 alors qu'est-ce que l'on fait ? il faut tout simplement aller activer le Bluetooth sur votre téléphone même encore mieux, cette fois-ci on va activer le NFC parce que c'est aussi l'intérêt principal de ce petit motostream c'est qu'on peut l'appairer au NFC alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le NFC ? pour cela, je vais vous montrer tout de suite mais d'abord, ce que je viens d'y repenser on va associer un système audio alors, comme je ne vais pas déplacer tout mon système audio qui est assez lourd et que j'ai tellement bien mis dans mon autre rangement que voilà, c'est difficile à sortir je vais vous proposer de le faire avec une enceinte qui est vraiment déjà Bluetooth c'est-à-dire une Beatspill l'enceinte nomade que j'utilise au quotidien donc tout simplement, on va utiliser le câble jack qui est donné avec donc on branche bien sûr sur input sur votre enceinte et vous branchez le câble jack dans la prise jack du motostream voilà, clac ! et donc normalement, comme vous allez l'entendre c'est bon que la pile est encore de la batterie oui, encore la batterie ça marche ! donc alors, on va poser l'autostream correctement voilà, ça tient mal, super ! allez, pose-toi ! bon, petit problème de câble voilà, ça tient donc ensuite, pour l'appairer en NFC, tout simplement vous allez poser le téléphone sur le petit autocollant NFC que vous pouvez voir ici voilà, vous avez un petit autocollant NFC sur la pile sur le motostream et donc vous allez pouvoir l'associer en NFC alors, on recadre, voilà ! et maintenant, on pose ! ça marche super bien ! d'accord ! bon, alors, je ne sais plus où est la puce NFC sur le G3 peut-être en bas ? non ? je ne sais plus où est la puce NFC voilà, c'est bon ! je pensais que ça ferait du bruit, mais non ! effectivement, ça n'a pas l'air d'en faire ! on vous demande, est-ce qu'on veut associer le dispositif Bluetooth ? oui, bien sûr ! ça appare et quelqu'un monte dans l'escalier cool ! ça se connecte et on est connecté au motostream alors, sur Android 5.0, ça va vous mettre ça va vous demander cet appel si chaque fois vous voulez l'ajouter en tant qu'appareil sécurisé ce qui fait que, tant que vous serez connecté justement au motostream et bien, l'écran de verrouillage ne s'activera pas sur votre téléphone ce qui empêche le téléphone de se verrouiller toutes les 10 secondes alors, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez simplement aller chercher de la musique alors, moi, je n'ai pas de musique sur ce téléphone parce que je n'ai pas encore fait la vidéo, on va dire, de bilan dessus parce que je ferai une vidéo bilan sur ce LG G3 euh, LG G3, purée, je me crois trop riche et donc, on va aller sur Youtube, tout simplement, chercher une musique voir si ça marche une musique, bien sûr, comme d'habitude, sans droit alors, Motocross Top of Armor et Alex Elena voilà, on va prendre le premier son clac, maintenant, on met le son à fond et comme vous pouvez voir, ça marche excellemment pas de soucis il n'y a aucune latence de son avec son motostream ce qui est vraiment excellent c'est facile à rapérer, ça fonctionne très bien et ce qui est bien avec cet appareil je vais baisser le son de la musique voilà ce qui est excellent avec cet appareil aussi c'est qu'on peut connecter 5 appareils en même temps pour, par exemple, j'ai pensé, lors d'une soirée avoir un appareil différent pour une ambiance et dès qu'on veut changer d'ambiance donc, par exemple, qu'on veut passer d'une musique assez électro par exemple à du slow, je ne sais pas et bien, on a juste à lancer l'appareil en question et arrêter l'autre en fait, un peu comme un système de platine que vous auriez sauf que là, ce n'est pas des platines, c'est genre un téléphone et un autre téléphone tu coupes le premier téléphone et tu mets le deuxième ça peut être une solution et je trouve l'idée vraiment pas mal par contre, le petit point dommage j'en avais parlé au début j'aurais bien vu une batterie dans ce motostream le fait qu'il y ait une batterie interne au motostream même si ça aurait rendu beaucoup plus gros ça se trouve plus laid pour pouvoir rendre le temps d'une soirée par exemple, un système audio filaire, sans fil par exemple, je ne sais pas si vous avez un système EFI et que vous avez hop, pardon, excusez-moi j'ai touché au câble voilà, c'est mieux par exemple, si vous avez un système EFI qui fonctionne seulement en filaire et que le temps d'une soirée va être dans une salle et bien, branchez le motostream et vous aurez en fait au lieu de déplacer un ordi et tout ça vous prenez deux téléphones et hop, vous avez tous vos disques enfin, tous vos morceaux parce que si vous mettez des disques dans un téléphone vous êtes vraiment très forts donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur cet appareil parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire je n'ai pas trouvé de défaut majeur à part le fait que j'aurais bien vu une batterie mais ça, c'est vraiment que personnel c'est vraiment pour le prix un excellent appareil sachant qu'en plus, en ce moment ce motostream coûte 13 euros sur Amazon alors que normalement, il tourne plus autour des 25 euros déjà qu'au prix normal, je trouvais que ça valait le coup alors en promo actuellement, je trouve qu'il l'est encore plus ce motostream donc voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire tout ce que je peux vous dire sur cette vidéo c'est que le motostream, c'est un excellent appareil pour rendre vos appareils filaires Bluetooth et on va se quitter sur notre habituelle musique que vous entendez sur toutes les vidéos de test que je vous fais une petite musique sympathique que vous entendez tout le temps et que ça se trouve à force que vous détestez Hot Hit donc voilà, à très bientôt pour une future vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Et en plus, avouez quand même que le son il est beau, non ? Nuh-h-h-h-h Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501